La team, j'espère que tu vas bien. Alors, l'autre fois, on m'a posé une question ultra intéressante. J'ai trouvé sympa d'en faire une vidéo. C'est à partir de quel montant de patrimoine, Jerem, tu penses pouvoir vivre correctement ? Et comment tu vas t'y prendre une fois que tu auras atteint ce fameux patrimoine ? Est-ce que tu vas y placer sur du dividende, sur des obligations ? Bref, comment tu vas t'y prendre tout simplement pour gérer ton style et ton rythme de vie ? Donc, moi, tu le sais, je suis un adepte des tableaux Excel. J'estime qu'il faut passer par de la simulation pour vraiment savoir de quoi on parle. Ça tombe bien, je t'ai fait un tableau assez simple en soi, mais moi, j'aime bien les choses simples. On va voir par rapport à un patrimoine de données, eh bien, quels sont les intérêts annuels bruts sur différents scénarios ? Un scénario pessimiste, un scénario optimiste et un scénario que j'estime médium. Donc, on est sur 4% par an, 6% par an, 8% par an. Ça, c'est bien sûr un rendement brut auquel il faudra déduire une flat tax, donc l'impôt, l'impôt universel mis en place par Macron qui est en train de changer. Et je t'ai fait deux simulations avec une flat tax à 30% et une flat tax à 35%. Et je t'ai mis également un salaire, en tout cas le revenu moyen mensuel que ça va donner. Donc, comme tu peux le voir, par exemple, pour 100 000 euros de patrimoine total investi à 4% brut, on se retrouve avec 233 euros par mois sur une flat tax à 30% et 216 euros par mois sur une flat tax à 35%. Alors moi, la première question que je me suis posée, c'est à partir de quel montant j'estime avoir une vie plutôt correcte ? Eh bien, je te dirais que si t'es pas propriétaire de ta résidence principale, donc si t'es locataire ou si t'as toujours un crédit sur le dos, honnêtement, en dessous de 3 000 euros par personne, et je te parle vraiment par personne, sans enfant, vraiment toi tout seul, à condition que tu ne sois pas fumeur et que tu ne consommes pas de drogue, d'alcool, etc. Vraiment des dépenses qui sont importantes, que tu n'aies pas de crédit à la consommation, vraiment avec un portefeuille, une gestion saine. Moi, j'estime qu'à partir de, allez, 2 500 euros, 3 000 euros, eh bien, on est pas mal. J'entends par là 3 000 euros à partir du moment où on n'est pas propriétaire et qu'on est soit locataire et soit qu'on paye un crédit. Si jamais on a directement, eh bien, notre résidence principale payée, j'estime à 2 500 euros par mois un revenu qui semble correct. Alors certes, ça ne va pas faire de toi un multimillionnaire, ça ne va pas forcément faire de toi une personne qui roule en Bugatti, mais dans l'idée, c'est vraiment de savoir à partir de quel moment on est en liberté financière, on est fire, comme on a l'habitude de l'entendre. Et pour ça, eh bien, moi, je te propose tout simplement de passer à la simulation. Donc, moi, je te propose, moi, je m'étais mis en tête, tu vois, un chiffre comme ça, c'était 700 000 euros, 700 000 euros sur 4%, ça donne 28 000 euros par an brut, sur 8% on est à 56 000 euros. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment combien ça génère net mensuel. Et j'entends par net, 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 net d'impôt, c'est vraiment ce qui va rester sur tes comptes à la fin. Eh bien, avec 700 000 euros, déjà, on peut voir que sur une flat tax à 30%, on est à 2 450 euros net, et sur une flat tax à 35%, marge de sécurité, parce qu'il vaut mieux se mettre en sécurité quand on fait ce genre de projection, on est sur 2 275 euros. Donc, tu vois, déjà, la première chose qui peut frapper, c'est 700 000 euros, c'est pas 2 000 euros, tu vois. On parle d'un chiffre qui est assez important, un patrimoine qui commence à être assez important. Certes, c'est atteignable, on parle pas de 700 millions d'euros, mais 700 000 euros, ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais voilà, 700 000 euros, on est sur 2 450 euros sur une flat tax à 30%, 2 275 euros sur une flat tax à 35%. Si on met 1 million d'euros, eh bien, 1 million d'euros, voilà, on est plutôt aux alentours des 3 200, 3 500 euros. Donc, je te dirais qu'effectivement, 1 million, on est quand même sur une très grosse somme, 700 000, c'est déjà pas mal, mais pourquoi pas aller 850 000 euros, et ces 850 000 euros d'aujourd'hui, c'est-à-dire en 2024, ces fameux 850 000 euros, le temps que tu vas mettre pour les accumuler, pour construire ce patrimoine, on va se retrouver dans, je sais pas, 15, 20 ans. Donc forcément, eh bien, avec l'inflation, ce capital sera moins important, en tout cas, ton pouvoir d'achat sera moins important. Mais globalement, si on s'occupe pas de l'inflation, eh bien, je dirais qu'effectivement, 850 000 euros d'aujourd'hui sera peut-être suffisant. Si jamais t'as envie d'intégrer l'inflation, suffit simplement de te mettre sur du 4%, et même avec une flat tax à 35%, eh bien, on serait quand même quasiment à 2 000 euros net, on serait à 1 850 euros net. Donc ça, c'est vraiment le premier truc pour que tu te rendes compte qu'effectivement, ça prend du temps, et il faut quand même un patrimoine relativement important pour arriver à avoir un salaire correct, c'est-à-dire à peu près ce qu'on retrouve en médian en France de 1 800 euros. Donc ça, c'est le premier truc. Maintenant, si t'as 850 000 euros de patrimoine net total qui génère des intérêts, mais qu'en plus t'es propriétaire d'un appartement, d'une résidence principale, eh bien, j'estime que ça va, ça reste vivable, on va pas se mentir, même si, encore une fois, tu ne roules pas sur l'or. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est, moi, si j'avais 850 000 euros de patrimoine, quelle stratégie, quelle solution je ferais, tout simplement, pour pouvoir vivre de ce patrimoine-là ? Eh bien, je te dirais que, globalement, pour moi, il n'y a pas 36 manières de le faire. Il va y avoir des solutions safe, dites safe. Donc ça, c'est soit t'investis dans du patrimoine immobilier et tu gères ton parc immobilier. Tu récupères tes loyers, soit tu réutilises, eh bien, le levier bancaire, soit t'achètes cash, etc. Même si, encore une fois, acheter cash, ça n'a jamais été la meilleure des solutions dans l'immobilier, mais ça peut se faire. Tu peux tout simplement acheter 850 000 euros d'immobilier qui tourne à 6-7%. Tu t'occupes de ton parc, c'est un petit peu ton boulot, mais voilà, t'as au moins le mérite de récupérer des loyers. Après, c'est toujours pareil, tu peux tomber sur des locataires qui ne te payent pas, t'as des défauts avec l'immobilier, t'as vraiment des inconvénients, le fait de toujours devoir passer après certains locataires qui ne font pas forcément attention, la gestion du parc, etc. Ce n'est pas du tout du passif, mais en tout cas, ça a le mérite de conserver assez bien sa valeur. L'immobilier, effectivement, ça peut varier, mais globalement, c'est haussier dans le temps. On ne perd pas forcément d'argent avec l'immobilier à partir du moment où tu as bien acheté. Ensuite, deuxième solution, pourquoi pas y mettre dans des obligations d'État qui te garantissent un certain pourcentage. Tu le sais à l'avance, les obligations, il y a très peu de chances que ça soit en défaut. Tu mets 850 000 euros d'obligations à, je ne sais pas, 4,9% et tu sais que tu vas avoir 4,9% par an. Moi, je ne suis absolument pas fan des obligations, même si en soi, ça reste une stratégie intéressante. L'idée, c'est vraiment d'avoir une stratégie qui te permet de récupérer tous les mois de quoi vivre. C'est bien l'idée, et si possible, de continuer à avoir une augmentation de patrimoine, le fait que les intérêts composés continuent à évoluer et à faire grossir ce fameux patrimoine. Moi, je serais plus du genre, tu vois, là, comme ça, à l'instinct, d'y placer sur un compte-titre, d'y mettre, je ne sais pas, sur un ETF capitalisant ou distribuant, à voir si je préfère revendre certaines parts tous les mois, mais vraiment faire tourner au maximum les intérêts composés, ou alors tout simplement y récupérer sous forme de dividendes, payer la fameuse flat tax, et tout simplement de vivre des dividendes. Le gros avantage de ça, c'est que déjà, tu ne fais rien, je veux dire, tu fais ton portefeuille. Alors si, il faut quand même faire son portefeuille. Il faut sélectionner correctement les actions, principalement aller sur du dividende aristocrate, des boîtes qui versent des dividendes depuis des années, et en plus de ça, qu'il y a un dividende qui augmente. C'est le but, en tout cas, c'est un petit peu l'idée des boîtes dividendes aristocrates, c'est que le dividende, il augmente d'année en année. Et donc, tu te retrouves avec un portefeuille qui te verse des dividendes tous les mois, tous les trimestres, toutes tes années, et livre à toi de vivre avec ce dividende, de réinjecter une partie que tu n'as pas consommée. Bref, c'est une solution qui se défend tout à fait. En plus, l'avantage, c'est que vu que c'est un portefeuille bourse, tu es libre d'aller où tu veux dans le monde. Ce n'est pas comme de l'immobilier où tu es obligé de rester sur place, surtout si tu fais la gestion toi-même de ton parc immobilier. Là, le gros avantage avec un portefeuille bourse, je veux dire, c'est que demain, si tu as envie de prendre six mois de vacances sur une île, du moment que tu as un ordinateur, un téléphone et une connexion Internet, tu peux tout à fait gérer ton portefeuille. Ça a le gros avantage de ne te prendre aucun temps. Après, voilà, ça reste de la bourse, c'est soumis à variation. Ton portefeuille peut fondre, mais encore une fois, si tu as choisi les bonnes boîtes, normalement, le dividende à distribuer n'est pas forcément en fonction du prix de l'action. Ça, c'est le gros avantage. Encore faut-il, comme je l'ai dit, sélectionner les bonnes actions. Et ça, malheureusement, c'est la partie la plus compliquée. Tu peux également acheter un peu d'or. Ça a le mérite d'avoir, en tout cas, de conserver la valeur sur le long terme. Tu sais, on a tendance à dire que, par exemple, il y a 200 ans, tu achetais un cheval avec 3 louis d'or ou 3 pièces d'or. Eh bien, aujourd'hui, c'est toujours le cas. En fait, il y a une conservation de valeur dans le temps. Mais bon, l'or, ça ne crée pas forcément de valeur. Après, tu as de l'or papier et de l'or physique. L'inconvénient de l'or physique, c'est que si tu as, je ne sais pas, 850 000 euros d'or à l'heure d'aujourd'hui, on est quasiment à 70 000 euros le kilo, quelque chose comme ça. Tu ne t'imagines pas te trimballer avec tes 10 kilos de lingots d'or dans ton sac. Moi, je trouve que ce n'est pas la meilleure des solutions. Donc vraiment, moi, là, comme ça, tout de suite, je te dirais, soit un ETF capitalisant et dès que j'ai besoin d'argent, je vends quelques unités et je récupère et j'essaye de laisser tourner la chose au maximum. Mais bon, ça, l'inconvénient, petit à petit, tu tapes dans ton patrimoine. Mais bon, si on part sur du 6% et que la bourse fait du 9%, normalement, tu te retrouves toujours avec un patrimoine qui augmente petit à petit, certes, beaucoup moins vite que pendant la phase de création de patrimoine, mais au moins, ça a le mérite de ne pas complètement bouffer la feuille ou alors sinon, tout simplement, un ETF de type S&P 500 distribuant qui va te distribuer des dividendes. Et il faudrait avoir, je ne sais pas, un 4% au moins de distribution de dividendes, tu vois, pour avoir 1850 euros à condition, encore une fois, que tu aies une résidence principale payée. Parce que 1850 euros, avec l'inflation dans le temps, si en plus de ça, il y a une augmentation des loyers et que tu n'es pas propriétaire, ça peut être relativement compliqué. Donc moi, c'est vrai que je me suis dit, bon, tant que tu n'as pas un million d'euros de patrimoine total, et bien, j'estime que c'est un peu tendu. Vraiment, on peut peut-être descendre la barre parce qu'un million, c'est quand même beaucoup, mais à 700 000 euros, en dessous de 700 000 euros, je ne conçois pas. 700 000 euros plus résidence payée où tu n'as pas de loyer et pas de crédit, pas de crédit à la conso, etc. Mais bon, 700 000 euros plus une résidence payée dans laquelle tu peux vivre, et bien, j'estime que c'est le minimum syndical. Maintenant, ça me vient pendant que je te fais cette vidéo, mais c'est vrai que comme je l'ai dit hier sur mon Discord, et bien, quand on a notre objectif, donc là, par exemple, admettons que l'objectif soit un million d'euros, c'est vrai que quand on se dit, moi, je n'ai que 300 000 euros, 400 000 euros de patrimoine, et donc du coup, j'ai fait 40% du chemin pour aller jusqu'à un million d'euros, et bien ça, tu vois, je considérais que ce n'est pas vraiment vrai parce que si on regarde par rapport au délai, tu vas mettre beaucoup plus de temps pour faire les 100 000 premiers euros de patrimoine et ensuite, les 100 000 derniers euros vont aller beaucoup plus vite. Moi, j'estime que par exemple, quand on t'a fait, je ne sais pas, 400 000 ou 500 000 euros de patrimoine, tu n'es pas à 50% de ton objectif, mais tu es plutôt à 70, 10, voire 75% de l'objectif final. Tu le sais, il suffit d'une bonne année en bourse où ça fait 40%, par exemple, si tu as une majorité de ton patrimoine centralisé sur un portefeuille bourse, tu peux te retrouver catapulté en avant avec une super grosse année. Alors évidemment, c'est aussi valable dans l'autre sens, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se démoraliser et c'est pour ça qu'il faut aussi avoir un peu de recul sur tout ça et de voir que, effectivement, quand tu as fait 300 000, 400 000, 500 000 euros de patrimoine, tu es quasiment à la fin. Il suffit simplement de quelques années, tu peux mettre, je ne sais pas, 12, 13, 14, 15 ans pour faire les premiers 500 000 euros et derrière, en 3 ans, si tu t'es bien débrouillé, si tu as eu un petit peu de chance sur la direction des marchés financiers et que tu n'as pas fait d'erreur, eh bien, tu peux te retrouver directement catapulté sur 800, 900 000 euros. Donc ça, il faut vraiment en être conscient parce que parfois, ça peut être un peu démoralisant quand on regarde le chemin qui reste à faire par rapport au chemin parcouru, mais en réalité, le début est bien plus compliqué. Donc moi, vraiment, voilà, pour répondre à la question, j'estimerais qu'il faut 700 000 euros de patrimoine qui tourne sur un support d'investissement plus une résidence payée pour commencer à pouvoir en vivre sérieusement et ensuite, je pense que je serais plutôt sur de la bourse principalement parce que ça me permet d'être mobile c'est beaucoup moins contraignant, je trouve. Et puis, j'ai quand même une foi sur les marchés financiers. J'aime bien ça. Je trouve que c'est relativement intéressant après que ce soit du capital distribuant sous forme de dividende ou du capitalisant avec revente de certaines parts. Là-dessus, je n'ai pas encore vraiment posé les choses sur une feuille. Mais en tout cas, à l'instant T, je pense que c'est comme ça que je vois les choses. Mais d'ici là, il peut y avoir pas mal de changements. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. Tu as tout un ensemble de liens dans la description si tu as envie d'aller plus loin. Moi, je te remercie. Je te laisse avec un guide bourse qui t'apprendra les bases de l'investissement. C'est juste ici. Tu n'hésiteras pas à me dire ce que tu en penses. Et je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Jérémie. Salut !